4, 3... Bonjour les sportifs, on est les spécialistes du Collège Le Roy-Gouran, notre émission hebdomadaire où Mike nous présentera les résultats nationaux et internationaux. Et comme chaque semaine, Gael nous donnera les résultats locaux, mais toi ne feras rien aujourd'hui. Bonjour Mike, quels sont les résultats nationaux et internationaux ? Bonjour Tristan et salut à toutes et à tous chers internautes. Aujourd'hui, nous parlerons de la Ligue 1 et de la Champions League, puis nous terminerons par les autres résultats. Bon, je commence par la L1, avec la victoire de Marseille sur Brest 1-0. Les Olympiens ont gagné 11 fois 1-0 depuis le début de saison. Le PSG met 3-0 contre Nice, Bordro fait match nul à Saucho 2 partout, Lille-Babastia 2-1 et Lyon-Babastia 2-1 de Justesse-Montpellier 2-1. Au classement de cette belle Ligue 1, c'est le PSG en tête, suivi de l'OM en second et de l'OL en troisième position. En Ligue des Champions, le Bayern inflige une grosse tolée au Barça, 4 buts à 0. Le Real de Madrid prend aussi une raclée contre Dortmund, 4 buts à 1. On poursuit avec les autres résultats, avec les playoffs de la NBA. L'espérance de battre les Lakers 2-0 et les boules de Chicago font match nul à partout grâce à un grand joueur à Kim Noah. En top 14, Toulon a perdu contre Grenoble 25-24 et le choc entre Clermont et Toulouse a pour vainqueur Clermont 39-17. Au classement du top 14, c'est Clermont en tête, suivi de Toulon et de Toulouse. En F1, le Grand Prix de Bahreïn a pour gagnant Sébastien Vettel sur Red Bull, suivi de Kimi Raikkonen sur Lotus et d'un Français en troisième position, Romain Grosjean sur Lotus aussi. Oh ! Désormais, au classement mondial, Sébastien Vettel, suivi de Kimi Raikkonen et de Lewis Hamilton sur Mercedes. Bon, je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve bien sûr après les vacances pour une nouvelle chronique. Merci Mike. Ben oui, comme tu dis, après les vacances. Bonjour Gaëlle. Présentons-nous les résultats locaux. Bonjour Trestan et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du BBD, du foot et du rugby. Nous commençons avec le BBD qui a gagné face à Nanterre, 75 à 63. Au classement, premier Gravelines, deuxième Chalon-sur-Saône, troisième Strasbourg et en avant-dernière position, Séboulazac. Les derniers, Séboulazac. Maintenant, du foot. Avec Bergerac qui a gagné contre Balma, 2-0. Au classement, c'est Villenave, suivi de Aurillac. Et en cinquième position, c'est Bergerac. On continue avec le foot. Ça, avec Sarla qui a gagné 2-0 aussi, contre Blancofort. Sarla est troisième en DH à Quintaine. Enfin, le rugby avec Bergerac qui a gagné contre Mérignac, 29 à 12. Et le match retour se fera dimanche. On continue avec le cap qui a gagné contre Valence d'Agen, une très grosse équipe, 25-23, grâce à un essai à la dernière minute. Bravo ! Et voilà. Maintenant, je vous laisse et à la semaine prochaine. Merci Gaëlle et bien sûr, merci à vous aussi de nous suivre. Je vous dis après les vacances et puis vive le sport. Ça va. C'est bon, c'est arrêté ? Ouais, ouais. Elle a besoin de la rafaire. C'est bon, c'est bon. C'est bon, t'as bien compté ? Oui, c'est bon. Ouais, bien, très bien. C'est bon, c'est bon.